... Alors, l'esprit du feu. Tu es des serviteurs du seigneur d'Etenham, ne suffisait pas, il les plongea dans des flammes purificatrices. Purification... Tu es désoreux qu'avec des flèches enflammées. Comment est-ce qu'on fait les flèches enflammées ? J'aurais dû garder ma jauge pour ça. Alors, flèches enflammées, c'est comment... Comment on fait des flèches enflammées ? C'est compliqué, là, quand même. Alors, attend, on va regarder dans l'annexe, il y a normalement un petit tuto. Peuple, savoir, vision, guide et indices. Voilà, c'est pas mal, ça. Euh... Compétences débloquées, compétences... Ou alors, on va aller dans les améliorations, peut-être qu'ils vont me l'expliquer directement. Voilà, si j'ai là... Flèches enflammées, c'est où ? Flèches enflammées, alors... LT plus RB. Ah, il faut le compteur de coups chargé. Et après, c'est LT plus RB. D'accord, bon, bah très bien. Faut que je charge mon compteur de coups, du coup. Oh là, il y a beaucoup de monde, là. Beaucoup, beaucoup trop de monde. Voilà, c'est une flèche enflammée. Ah, j'ai plus mon compteur. Ah, c'est chaud quand même, d'abord, ton compteur... Qui reste chargé suffisamment longtemps. Voilà, ça s'en fait un deuxième. Oups ! Je sais pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Ok ! Ok ! Ok ! Ça passe, ça passe... Encore un. Ah, c'est une victoire. Un autre a dû se faire incidérer par la même flèche. Wow ! Narvi me l'a fait fabriquer pour le forgeron d'anneaux et pour son service loyal. Ses flèches sont d'une rare précision. Vous avez complété la légende de votre arc. Askar a été reforgé par le spectre et son histoire a été inscrite sur son manche. Cool ! Ça me donne quelque chose ou pas ? Je sais pas, en tout cas, ça rend joli, hein. Bon, bah très bien. Je pense que, mis à part la joie d'avoir fait toutes les quêtes... Un voyage terminé. Sa force est à son apogée. Bouh ! Bouh ! Ouais, c'est juste la beauté du geste. Le fait d'avoir l'arc au maximum. Enfin, toutes les quêtes faites, davantage qu'une modification sur l'arc en lui-même. Très bien. Bon, je vivrai avec ça. Du coup, ici, on a bien fait pas mal de trucs. C'est plutôt cool. Là, il me faut l'éradication. Et pour l'éradication, il me faut, malheureusement, du pouvoir en plus. À tard, l'épreuve que surmonte le fort pourrait faire bien. Alors, ouais, mais les épreuves, c'est toujours un petit peu bof bof. Enfin, ils arrivent assez facilement à le faire. C'est un peu dommage. Aider... Ah, c'est vrai que je peux gagner du pouvoir aussi en faisant des quêtes qui aident les... Qui aident mes gugus à moi. C'est plutôt sympa. Il y a pas de... Ouais, c'est assez loin, en fait, tout ça. C'est assez loin. Du coup, on va se déplacer comme ça. Alors. Bon, l'épreuve-là m'intéresse pas beaucoup, beaucoup. On va partir là-dessus, on va faire cette contrée-là, tiens. Allons-y pour les quêtes de l'épée. C'est à nous faire de l'XP, des murder points, de la joie dans le monde. Oh, c'est pas très, très sympa de dire ça. Le cavalier noir. Le cavalier noir frappa sans pitié les serviteurs du seigneur des ténèbres alors qu'ils s'apprêtaient à exécuter leurs prisonniers. Donc, ça va être chronomé de raison. Chevaucher le caragore. Hop. Alors, laisse-toi faire, Brutus. Oh, la tête qu'il a, par contre, en mode... Je te domine. Alors, tuer les Uruk pour arrêter les exécutions. Ok, faisons ça. Faisons ça. En avant, Brutus. Ah oui, il y a beaucoup de gens. Voilà, voilà, c'est assassine, c'est assassine. Aïeux ! Bon, je prends cher, quand même, là, avec mon Brutus. J'ai un petit peu de mal à être vraiment efficace. Parce qu'il peut les tuer qu'un part. Il met beaucoup de temps. Bon, attends, ce qu'on va faire, c'est que je vais le laisser vaquer ses occupations et puis moi, je vais y aller à la mort. Juste que je fasse attention à ne pas attraquer Brutus. Voilà, ça va quand même beaucoup plus vite comme ça. On remonte dessus. Voilà. Compliqué, compliqué. Alors, ensuite, l'autre, le plus proche, c'est lui d'abord. Je sens quelque chose. Je sens quelque chose. Il faut pas qu'il pète mon caragore, hein. Je vais mettre un peu les nerfs. Tu t'es cru où, toi ? Allez. Ok, très bien, très bien, très bien. Le bouclier. Hop là ! Il s'est fait. Et on a Brutus qui s'occupe du dernier. Ah ! Monte ! Merci. Complexitude. Bon. Il reste plus beaucoup de temps, là. Ça devrait passer, j'espère. Go, 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 go. Une minute. Je sens quelque chose. Tu pourras pas tout ce que tu es. Tu es bien sûr. Tu es bien sûr. Oh là, ça va être compliqué quand même. Euh... Très compliqué, même. Je pense que c'est un échec. Ouais, c'est un échec. Ouais, c'est un échec. C'est un échec. Euh... Il faut mon Brutus. Brutus, cours, 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 cours. Voilà. Déconne pas, mon chien. Où est-ce que je suis ? Je suis complètement paumé, maintenant. C'est par ici. Oh, j'aurais dû faire ce camp-là en premier. J'ai attaqué les choses dans le mauvais ordre. C'est pas grave. Maintenant, on sait. Alors. Brutus. Brutus, tranquille. Brutus, au pied ! Brutus ! Bien. Alors, go sur celui-là d'abord. On va toujours en tuer. Ça ne marche pas ! Soup ! Hop là ! Et spam ! Oh, le mec qui a pris à la place. Voilà. On va prendre le lanceur de Javelot. Parce que Brutus arrivera très bien à faire l'autre. Brutus a perdu un peu de vie, mais ça va. Ça va. Ça se tient. Deuxième camp ! En avant ! Avec Brutus qui fait comme ça... Hop là, surprise ! J'ai beaucoup la musique qui s'arrête en mode... Mais qu'est-ce qu'il se passe, maintenant ? Hop là ! Parce que lui, il est relou. C'est beau ! Ha ha ! Brutus qui pèse sur le côté en mode... Tiens ! Toi aussi ! Toi ! Ça a été un combat d'équipe ! Hop là ! Hop là ! Petite exécution au sol, ça fait plaisir. hop là non j'ai tué Brutus quel imbécile j'ai tué Brutus j'ai loupé ma quête parce que j'ai tué Brutus bien joué bien joué vraiment bien tant que j'arrive là-bas c'est mort et bosse oh quoi que si je fais ça et que je passe en ce blâme mode est-ce que ça suffit c'est la question allez vite on l'enchaîne on l'enchaîne allez 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 c'est jouissif mais on fait vite on essaie d'être efficace oh ça passe magnifique magnifique alors maintenant qu'on est un peu au milieu on va en profiter pour aller carrément au fond on va commencer par celui-là récupérer les petits trucs faire un petit peu de l'or se reposer un peu parce que là on est beaucoup dans l'action ça va sur des caragors ça fait n'importe quoi ça tue des gens ça passe en ce blâme mode alors qu'il y a aussi le lore les mecs qui m'attaquent quoi qu'est-ce qu'il se passe première moitié des deux arbres de Valinor à travers tout le Mordor les deux arbres de Valinor sont reconnus comme un symbole de la lumière de la création et du lien ancien entre elfe et homme cette moitié de médaillons créés par les elfes commébore les deux arbres à l'origine de la légende dont les rejetons ne survivent désormais plus que dans l'arbre blanc du Gondor après est-ce que je dois retrouver l'autre pièce je ne sais pas attends ne bouge pas malheureusement j'ai peur que ça que ça fasse mal je fais de mon mieux on m'a prévenu ton peuple mais je ne sais pas si en attendant et si tu parlais un peu de ça de ce médaillon que tu tires là tu essaies juste de détourner mon attention d'accord ce sont les deux arbres de Valinor ils représentent le cycle infini la vie la mort la renaissance approche je vais te raconter leur histoire il faut j'ai bien peur qu'il fasse détourner des tristes et événements de ce genre très bien très bien on est en train de se faire grignoter pendant qu'on est en train de regarder l'instant ce truc mais oui alors ici il est censé y avoir un truc voilà ça prend vraiment bien forme très très bien et ici ici nous avons un carnet décoré cette pièce a pu être commandée par des hommes et réalisée par les nains on sait que ces races commerçent librement entre elles de même qu'avec les elfes de nombreux objets somptueux arrivés dans le Mordor grâce aux commerces facilités par la mer de Nurnen ces routes commerciales furent fermées peut-être de manière irrémédiable avec le retour des Uruk va-t-il y a plein ? c'est pas joli chérie c'est fabriqué par les nains t'as encore bu ? tu empestes comme un moulet qui serait tombé dans du torvoyeau c'est un beau cadeau d'anniversaire regarde tout ce savoir-faire c'était la semaine dernière notre anniversaire c'est la mère qui l'a ramené dis plutôt que tu as gagné ça à la taverne rentre à l'intérieur mon époux et bah il y en a un qui a passé une bonne soirée et ensuite nous allons choper ceci les rivières de cette mer auront plus loin que les Felduath si les hommes des tribus réussissent à fuir ils pourraient aller au nord vers Minasitil la tour de la lune montante je te dente moi hop là avance je voulais le dompter bon désolé il y a l'air d'y avoir un peu d'agitation là-bas moi je veux juste l'artefact ah oui ah oui ah oui ok bon d'accord très bien il y a énorme agitation oh là là oh là là nous on va juste se dépêcher de prendre ça et on s'en va holy shit oh là là oh là là oh là là oh là là on est mal 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 c'est l'échec c'est l'échec nous sommes décédés ah non mais c'était quoi cet artefact au milieu d'un carnage le monde entier qui se fait atomiser la tête oh là là mais c'est la session de la mort mais les gars pendant ce temps ils sont bien ils réussissent leurs trucs tiens joué ça bon voilà on est content il se passe des trucs oh là là l'artefact piégé ouais ouais tout ça tout ça on est habitué maintenant bon on va retenter celui-là réaliser à quel point le pouvoir pouvait facilement corrompre les hommes on va retenter celui-là moi je me disais oui c'est des artefacts c'est du lore c'est relaxant à aller chercher on est bien je peux boire un coup pendant que les gens parlent tout ça mais non 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 chercher un artefact c'est devenu la fin du monde non maintenant il n'y a plus personne c'est juste à ce moment là c'était la fin du monde on va très bien on va faire cette version deuxième moitié des deux arbres de Valinor les elfes de l'Erigion ont fabriqué de magnifiques médaillons qu'ils portaient afin qu'ils les inspirent lors des combats et leur rappellent leur propre histoire cet objet qui représente les deux arbres de Valinor légendaire semble avoir été coupé en deux par une lame particulièrement vicieuse portée par un ennemi puissant la moitié manquante a peut-être été emportée vers des terres lointaines oui non en fait elle est juste dans la caverne d'à côté mec mais c'est pas grave désolé sa blessure était trop grave j'ai cru que vous êtes resté avec lui c'est suffisant tenez il aurait sûrement voulu que vous l'ayez il s'est cassé c'est beau pas à chier c'est beau nous ne sommes pas la première alliance d'hommes et d'elfes à défier Sauron dans le Mordor non mais nous pourrions être la dernière dans la victoire ou la défaite mon peuple diminuera non mais nous pourrions être la première alliance d'hommes et 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 d'hommes